Cette nature, je la tiens de ma mère. Comme d'elle, je tiens cet amour des nuages, des beaux nuages qui échevelent le vent. À force de les regarder, j'ai aimé le ciel. Au-dessus de nous, il était très beau, ce pays ayant l'avantage de vivre au confluent de deux grandes masses fluviales, de subir la bise et les vents d'ouest, de supporter les rafales du sud. Un ciel pathétique et vivant où le moindre flocon prenait une figure véhémente et lent ou rapide, exaltait l'espace. C'est de là que j'ai pris ma première idée des drames célestes et une vue des mondes imaginaires dont jamais plus je n'ai pu me passer. J'ai su, en regardant la forme des nuages, ce qu'est une mer limpide ou menaçante, un continent illuminé, un cap, une île et une chaîne de montagne dont le soleil frappe les hautes neiges. Ma pensée y prenait ce pli de céder aux métamorphoses indéfinissables de ces formes solubles. Ce pli, je l'ai gardé et ne m'en plains pas. Pour les songes dont je fais grand usage et sans lesquels la vie me serait impossible, rien n'est plus favorable que cette habitude. Elle me permet de marcher entre ciel et terre sans craindre le vertige. Même maintenant, je ne le crains pas.